Musique Pour parler pays membres du pacte chancelière allemande, ça se passe au compact du G20, exposer les potentialités économiques de chaque État, faire le point du climat des affaires et tirer le son des expériences vécues. Nous serons dans un Insta à Berlay avec notre envoyé spécial pour le point de cette actualité. La quinzième semaine du numérique, la maîtrise du thème. À l'ordre du jour, les experts se succèdent à la tribune en vue d'une meilleure explication de l'innovation numérique pour les instruments financiers. Nous serons également dans les stands pour un aperçu des participants. Le scénario des pressions exercées par le président américain sur l'Ukraine se précise lors d'une audition publique de témoignages à câble Donald Trump. Ce dernier dénonce ce qu'il appelle une chasse à l'homme, tandis que son homologue ukrainien se dit fatigué du scandale. Le développement, enfin, d'édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Après la conférence des investisseurs qui s'est ouverte hier à Berlin, les différents pays membres évaluent ensemble le chemin parcouru depuis le lancement du pacte en 2017. Sept chefs d'État y sont présents, dont le président du FASO. Il s'agit pour eux de redéfinir de communes accords, de nouvelles stratégies efficaces pour l'avenir du partenariat. Les organisations financières internationales ont également pris part à cette rencontre animée par la chancelière allemande. Le point depuis Berlin en Allemagne avec Marguerite Douane. La chancelerie fédérale à Berlin ouvre ses portes cet après-midi du 19 novembre 2019 au chef d'État et de gouvernement et représentant des 12 pays africains membres du compact WIV Africa. La conférence de haut niveau du forum du G20 sur l'initiative du pacte avec l'Afrique réunit autour de la chancelière allemande dirigeants africains et représentants européens pour parler promotion des investissements privés en Afrique. Sous l'œil attentif des organisations internationales que sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine du développement, bras financiers de l'initiative Compact WIV Africa, chaque pays présente sa situation du climat des affaires. Un seul credo repris en cœur autour de cette table, travailler ensemble pour développer des programmes de réforme et des mesures de soutien pour chaque pays. Le but final de cette rencontre, c'est d'accroître les investissements privés en Afrique. Nous avons montré que dans les pays du Sahel, malgré les efforts que nous faisons pour améliorer le climat des affaires, il y a quand même la question de la sécurité qui est une question importante, qu'on ne peut pas négliger parce que la sécurité c'est d'abord la base de tout investissement dans un pays. Il est évident que, comme tous les autres pays, nous sommes engagés parce que la sécurité, le développement, la sécurité et l'investissement, c'est des choses qui s'adossent. Et nous ne pouvons pas dire qu'on va attendre la sécurité avant d'investir, ou qu'on va attendre les investissements avant de faire la sécurité. Donc, il faut que nous ayons le courage de continuer à travailler dans le sens de pouvoir faire les investissements, où nous pouvons les faire, de manière à soutenir ce pays pour un retour à la paix. Dans le camp du G20, le défi sera de ratisser large côté partenaires et investisseurs internationaux et prendre des mesures pour simplifier les garanties de prêts pour faciliter l'investissement. La conférence au sommet permet de discuter de l'évolution de l'initiative et des moyens de faire progresser le pacte avec l'Afrique. Les représentants européens sont unanimes à reconnaître que l'Afrique joue un rôle clé dans le nouveau modèle de coopération à créer, un nouveau défi de développement économique et social qui met la jeunesse au centre d'intérêts, un partenariat entre égaux et bénéfiques pour les différentes parties. L'Italie, qui s'apprête à prendre le flambeau du G20, s'engage dans ce nouveau partenariat et affiche sa volonté de contribuer à l'ancrage de cette nouvelle donne. On est mercredi et c'est jour du Conseil des ministres. En l'absence du chef de l'État, il a été présidé par le Premier ministre. Des questions d'actualité, mais aussi des dossiers de fonds du département ministériel. On peut retenir l'inauguration du barrage de Samandeni et le lancement de la campagne agricole à Seisha, la Sinawatara et Mamadouba. Des questions d'actualité ont largement dominé ce Conseil des ministres. Sur la récente publication du ministère français des Affaires étrangères, peignant en rouge la carte du Burkina Faso. La réponse du porte-parole du gouvernement est sans embâge. C'est un peu paradoxal que les mêmes qui ralentissent la défense de notre territoire soient les mêmes qui indexent rapidement notre pays. Après, ça c'est leur droit. Le Burkina se bat, ce qui est important. Et les acteurs, à la suite de l'appel du Président du Faso, les jeunes veulent être volontaires, les gens veulent être volontaires. Il y a une action de nos forces armées sur le terrain qui est de plus en plus marquée. Les questions d'actualité n'ont pas occulté les dossiers de fonds des départements ministériels. Deux ordonnances portant ratification d'accords de prêts au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement. A ce qui concerne le PPFID, c'est un prêt de 5 milliards de francs CFA auprès de la BOAD. Et pour le PADEL, c'est un prêt de 20 milliards de francs CFA auprès toujours de la même institution. Le Conseil des ministres a également adopté un projet de loi portant modification d'une loi créant le tribunal de grande instance de Ouagadougou 2. Ce projet de loi modificatif vise à déterminer la juridiction de grandes instances compétentes à connaître les affaires provenant de la province du Gansourgou. Le Conseil des ministres se réjouit de l'esprit de dialogue qui a prévalu entre les acteurs de la santé ayant abouti à la levée du mot d'ordre de grève des médecins. Longtemps attendu, le barrage de Saint-Mandénie sera inauguré par le chef de l'État le 30 novembre prochain. Mais avant cela, il sera procédé au lancement de la campagne agricole de la saison sèche 2019-2020 par le premier ministre le 26 novembre dans la région du centre-sud. Pour cette saison sèche 2019-2020, il a attendu 44 026 tonnes de céréales et 181 165 tonnes de culture de production maraîchère. Enfin, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a informé le Conseil de la tenue des IACO du 25 au 27 novembre prochain sous le thème « Communication et géopolitique, construire une image de l'Afrique ». Fédérer les forces politiques pour résoudre les questions de développement, c'est un appel et un vœu émis par le président de l'Assemblée nationale. À la parole a été joint l'acte d'une visite à l'ADF RDA Parti politique. Et bien aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance du FASO qui accueille Alassane Balasakande. Il a été question de sécurité, de cohésion sociale et de reconnaissance pour la contribution de l'ANAFA à la production parlementaire. Les détails avec Moussa Oudrago et Draman Adatia. Alassane Balasakande dans les locaux de la nouvelle alliance du FASO, l'ANAFA. Pour une série de visites de courtoisie dans les 14 partis politiques qui siègent au Parlement, ici à l'ANAFA, le président de l'Assemblée nationale se veut solidaire. Santé pour Gibril Bassolé, le président fondateur du parti. Le chef du Parlement burkinabé est surtout là pour féliciter l'ANAFA pour la contribution de ses deux députés à l'amélioration de la production parlementaire. C'est l'occasion pour nous de rendre compte au secrétaire exécutif de l'ANAFA de la contribution de ses parlementaires à l'Assemblée nationale. C'est leur dire que leur participation est efficiente et efficace dans le travail que nous faisons à l'Assemblée. Il a été l'occasion pour nous aussi de dire quelles sont nos intentions de prière à l'endroit du président fondateur de l'ANAFA, qui est le président Gibril Bassolé. Nous avons souhaité un propre rétablissement à l'intéressé, afin qu'il puisse en tout cas recouvrir sa santé et pouvoir participer à l'édification de notre chère Faso. Je pense que s'il y a la bonne volonté, on doit être à mesure de lui permettre d'aller prendre des soins à l'étranger, même dans son pays de choix. Nous saluons cette attitude, c'est-à-dire que la santé avant tout, c'est qui arrive à Gibril Bassolé peut arriver à tout le monde. Parce que nous sommes en politique, mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes juste des adversaires politiques d'idées, mais dans la vie, ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Ils sont alors le toxin du rassemblement au Faso. Réconciliation et cohésion sociale, tous unis pour faire face à un ennemi commun, le terrorisme. Et dans la lutte contre le terrorisme, sur le terrain, nos forces armées nationales. Nous en venons à l'opération Bourgou 4 et l'on y prend goût désormais. Ce troisième jour d'opération est marqué par la pénétration de l'armée burkinabé et ses partenaires de la force Barkhane dans la ville d'Arbinda, en direction de Koutougou. Sur le chemin, malheureusement, les forces armées nationales perdent deux soldats. La moto du binôme a explosé après être montée sur un engin explosif improvisé. Malgré cette attaque à la mine artisanale, les soldats gardent le cap et poursuivent la mission. Bourgou 4, troisième jour d'opération. Maintenant, c'est avec Oumara Asombré. Mamadou, première SM, sapeur mineur, fait sa prière du matin avant de reprendre la route. Il nous a confié qu'il a prié pour la protection du groupe. Mamadou se fait appeler affectueusement CMGA par ses collègues. Le groupe ne le sait pas encore, mais un drame va bientôt frapper. Les soldats enfourchent leurs motos et d'autres se positionnent sur des pick-up. Le convoi se lance pour l'objectif. En traversant la ville de Arbinda, le convoi rencontre des éléments de la gendarmerie nationale. Ils sont en poste avancé dans la lutte contre le terrorisme. Tout autour des maisons de fortune, les déplacés internes occupent les lieux. Ils ont fui les villages environnants. Les terroristes nous ont chassés et nous avons trouvé refuge ici. Sincèrement, nous souhaitons que la paix revienne pour que nous ayons suffisamment à manger. Nous voulons tous retourner chez nous au village. Les terroristes nous pillent et nous tuent. Ici, l'état d'avenir dans notre site. Cela fait deux ou trois mois que nous n'avons plus reçu de vivre. La route pour l'objectif est longue et parsemée d'embûches. Nous devons partir. Après quelques kilomètres de piste, une explosion rétentille juste après notre passage. Après une quinzaine de minutes, le doute se dissipe enfin. Il s'agit de l'explosion d'un IOD, un engin explosif improvisé. Deux soldats burkinabés sont mortellement touchés. Un individu suspect testé positif aux substances servant à la fabrication des IOD a été appréhendé dans les environs de l'attaque. Aux environs de 10 heures, on a un de nos binômes à moto qui est tombé sur un IOD. Malheureusement, on déplore le décès de nos deux soldats. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances aux familles de nos deux frères. Cette perte afflige le groupe, mais la mission se poursuit. Ces moments douloureux sourdent davantage le groupe. Cet incident tragique commande aux soldats plus de vigilance. Ils le savent, cela fait partie des risques du métier, mais le groupe est plus que jamais déterminé à enrayer les groupes armés terroristes de la localité. La lutte continue. Pour les soldats, rien ne pourra stopper leur marche en avant. Et dans une ambiance solennelle à présent, la rentrée judiciaire de la Cour de justice de l'UMOA, la protection des droits de l'homme dans l'espace UOMOA, c'est le terme contenu pour cette rentrée. L'acte se veut également la traduction d'une conformité au texte de la Cour. La cérémonie d'ouverture, immortalisée par Isia Kavodrago et commentée par Caroline O'Hare. Une nouvelle année judiciaire s'ouvre à l'UMOA. Elle fait toute place à la protection des droits de l'homme. L'UMOA justifie ce choix par la volonté de suivre le rythme de la tendance universelle qui, plus que jamais, fait face à des violences et violations flagrantes des droits de l'homme. La Cour de justice de l'UMOA, en revisitant cette clause de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, entend faire mieux que du simple conformisme. Je me battrai tant que je vais les enfants pleurer, souffrir, avoir fait. Je me battrai tant que les femmes seront comprimées. Je me battrai tant qu'il n'y aura que nos gens à sourire, tant que les hommes seront en prison, n'en sortant qu'ils pouvaient ranger de nouveau, tant qu'il n'y aura qu'une âme seule, à partir de l'un de moitié de la nuit de ce monde moderne, jusqu'à m'attirer les souffles, jusqu'à m'attirer les souffles. Je me battrai, je me battrai à bord, tel veut être le bon du tout à chacun. Pour rappel, la Cour de justice de l'UMOA a été créée par le traité de l'Union et le protocole additionnel numéro 1. Elle a pour mission de veiller au respect du droit quant à l'interprétation et l'application du traité de l'Union. La Cour est composée de huit membres nommés par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA pour un mandant de six ans renouvelable. Les membres désignent en leur sein pour trois ans le président et répartissent entre eux les fonctions de juge et d'avocat généraux. Elle s'est ouverte également, mais hier, dans la ville de Bobo-du-Lasso, il s'agit de la semaine du numérique qui se tiendra jusqu'au 21 novembre prochain. Ce 20 novembre a été consacré à la journée des thèmes. Plusieurs panélistes et experts de la vie économique ont décortiqué les différents sous-thèmes liés à la thématique générale consacrée aux instruments financiers innovants pour le bien-être du citoyen à l'ère du numérique. Betty Biennaon et Saturney Paris. Les différents sous-thèmes liés à la grande thématique de la 15e édition de la semaine du numérique sont exposés ici devant les jeunes, élèves et étudiants pour certains, start-up pour d'autres. Il s'agit pour les panélistes de leur fournir des connaissances entre autres sur les outils financiers innovants, sur la question de l'inclusion financière des femmes en milieu rural et sur la question des start-up. Donc il s'agissait de faire un peu l'état de lui en fait des outils de financement qui existent, donc voir un peu les différents défis et voir un peu comment on peut avoir des outils innovants. Pour la première responsable en charge du département du développement numérique et même pour les participants, ces thématiques traitées sont évocateurs dans la mesure où le numérique est incontournable dans le développement et l'épanouissement des entreprises. Aujourd'hui dans ce processus de digitalisation tout azimut, c'est voir comment le citoyen profite pleinement de cette digitalisation et aussi avec les moyens, les instruments financiers. Déjà j'ai beaucoup apprécié le choix des panélistes parce qu'on a pris autant des personnes dans le secteur public que des personnes qui interviennent avec le secteur privé, mais aussi les personnes vivant dans des zones rurales. Pour Adia Fatmata Sanon, le Burkina Faso met tout en œuvre pour que le numérique occupe toute sa place dans le développement économique du pays. Et cela passe forcément par une meilleure qualité de l'Internet. Les téléphonies mobiles sont bien présentes à cette 15e édition de la semaine du numérique ici à Bobodjoulasso. Chacune d'elles dispose d'un stand pour exposer ses produits au public. Dans ce stand par exemple, en plus des offres classiques pour la connexion Internet, il y a aussi des solutions mobiles. Ça c'est pour vraiment le mobile. Avec cette box, vous avez la connexion Internet au débit et vous avez la possibilité de brancher un téléphone fixe. Un tour dans un autre stand, c'est une panoplie de services proposés à la clientèle. Deux puces à la connexion Internet en passant par les téléphones portables, tout est organisé pour attirer le public. Nous faisons le service après-vente. Nous mettons à disposition des produits tels que nos puces, les clés data. Nous avons des téléphones et nous sommes aussi pour faire la promotion de la connexion Internet. L'exposition est faite en rapport avec le thème de la présente édition de la semaine du numérique. Et il est question de mettre en avant le bien-être du citoyen dans cette ère du numérique. Nous avons des offres professionnelles et également notre plateforme électronique orange que nous mettons à la disposition de l'administrateur public. La téléphonie mobile invite les populations à effectuer le déplacement de la maison de la culture pour mieux s'informer sur les différents services qu'elle leur propose. A noter que la 15e édition de la semaine du numérique se tient du 19 au 23 novembre 2019 dans la cité de Sia. Sur les pistes de développement que s'offre le Burkina, la transformation industrielle des matières premières locales, dès lors, la réflexion s'oriente sur la place de l'industrie burkinabé dans le développement des chaînes de valeur sous-régionales. C'est ce qui ressort de la tenue de la semaine de l'industrie burkinabé et de la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Cette deuxième édition s'est tenue ce 20 novembre. Le témoignage de Bernard Koumbelem et Olopoda. Ce 20 novembre consacre la commémoration de la semaine de l'industrie burkinabé et la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Une deuxième édition célébrée dans les locaux de Agro-Serve Industrie, cette unité de transformation du maïs d'une capacité de production de 100 tonnes par jour emploie 120 personnes et a un chiffre d'affaires qui dépasse les 2 milliards de francs CFA. Une entreprise qui met sur le marché de l'alimentation humaine et même animale des produits issus de la transformation des matières premières locales. Les produits qu'on nous donnait aux industriels tels que la Burkina, on n'a pas beaucoup de problèmes, mais c'est au niveau de la farine, essentiellement la farine industrielle qui nous avons des problèmes. Les ménages tardent à consommer cette farine, alors que c'est une farine de très bonne qualité. Vous avez vu, vous avez visité les laboratoires, nous analysons les maïs, nous analysons aussi les produits finis. Promouvoir les potentialités du Burkina Faso en matière de transformation industrielle des produits locaux, c'est l'enjeu de la semaine de l'industrie burkinabé. Pour cette deuxième édition, la place de l'industrie burkinabé dans le développement des chaînes de valeur sous-régionales est en question. Aujourd'hui, nous avons un code des investissements qui est beaucoup plus attractif, qui encourage l'investissement dans la transformation des produits locaux et également dans d'autres filières qui ont de bonnes valeurs ajoutées. Donc c'est un ensemble d'éléments qui concourent à faire en sorte que le Burkina soit un pays d'industrie, un pays d'industrie, mais plutôt que d'être un pays qui ne fait que consommer. Faire du Burkina un pays d'industrie, le gouvernement est dans la dynamique, avec sa politique, une région, une usine, dont l'objectif est de contribuer à la transformation structurelle de l'économie nationale. Pour le ministère de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues, il faut aller dans le sens du renforcement des connaissances de base des jeunes apprenants et développer leurs compétences professionnelles. Cela se passe au travers d'un vaste programme lancé ce 19 novembre à Manga. Il sera exécuté dans les régions du centre-sud, de l'est et du nord. Le budget est estimé à plus de 5 millions de francs CFA. Le programme de renforcement des capacités des jeunes de 14 à 18 ans déscolarisés et des sortants des structures d'éducation non formelles démarrent officiellement ces activités. C'est un vaste programme qui offre l'opportunité à 15 000 jeunes exclus du système éducatif formel de renforcer leurs connaissances de base et de développer leurs compétences professionnelles dans les métiers agro-silvopastoraux. Ce programme permettra à 7 500 filles et femmes de pouvoir avoir des capacités renforcées. Cela va permettre enfin de former ces jeunes dans des métiers émergents qui sont des métiers de transformation agricole. Ce programme couvre 66 communes des régions du nord, de l'est et du centre-sud. Il va générer plus de 500 emplois d'animateurs et plus de 500 emplois de formateurs endogènes. Des structures opératrices ont été recrutées pour exécuter le curriculum de la formation. Elles reçoivent séances d'énantes, leurs kits d'encadrement et des montants allant de 12 à 17 millions de francs CFA. Nous allons les former de façon professionnelle pendant 15 mois sur les filières agro-silvopastorales. Après, il y aura un kit d'installation. Le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle a su la mise en œuvre de ce programme dont le montant se chiffre à environ 5,2 milliards de francs CFA. Un montant financé à 80% par la Confédération suisse et le reste par le gouvernement burkinabé, soit 1,5 milliard de francs CFA. Voilà, un budget estimé plutôt à plus de 5 milliards de francs CFA. D'autres jeunes, 7 000 au total, bénéficieront très bientôt d'une formation du FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. La matière ciblée est l'entrepreneuriat. Le top départ a été donné à Banfora ce 18 novembre. Betty Pied, Naron et Karim, assisez. Au titre de cette année, ce sont 7 000 jeunes et femmes qui bénéficieront d'un renforcement de capacité dans les secteurs comme l'agro-silvopastoral, l'agro-alimentaire, le bâtiment, les travaux publics et le solaire. Le top de départ de cette série de formations est donné ici à Banfora. Et ce sont 105 membres de l'association Action pour le développement économique et social qui bénéficieront de cette formation axée sur la production intégrée de la résiculture et du maraîchage. C'est une association qui fait de la résiculture et quand il y a la saison sèche, l'association fait de la maraîchiculture. Donc c'est de leur apprendre comment on peut produire dans une situation tout en respectant les critères de l'environnement. 1,5 milliard de francs CIFA, c'est le coût de financement de ces formations. Un financement qui sera assuré par les FAFPA, le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Pour le ministre en charge de la promotion de l'entrepreneuriat, il s'agit à travers ces formations de mieux outiller les jeunes et les femmes afin qu'ils puissent s'auto-employer. Il ne manque pas d'emploi au niveau du Burkina Faso, je le répète et je le confirme. Mais simplement c'est parce que la formation que nous avons reçue depuis la base jusqu'à présent ne correspond pas au marché de l'emploi. Séance tenante, Salifo Thiem Toré a fait une remise symbolique de bœuf de trait et de matériel de production de riz à l'association Action pour le développement économique et social. Un matériel composé entre autres de batteuses de riz, d'arrosoirs, de charrues et de fossiles. Cette autre entreprise qui se frotte les mains depuis 2016 avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 21 milliards de nos francs, c'est le résultat de stratégies innovantes payantes pour la Poste Burkina. Ces produits ont été présentés à la presse ce 19 novembre au siège de l'entreprise postale. Souleymane Sanou et Mamadouba. C'est une opération de charme pour la Poste Burkina Faso. A l'occasion de la journée mondiale de la Poste et de la semaine du numérique, la société certifiée ISO 9001 version 2015 présente ses produits et vante ses performances enregistrées au cours de ces trois dernières années. Plus de 21 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires chaque année. En termes de performance, résultats, nous sommes donc en nette évolution. Depuis 2016. Et en termes d'efficacité dans le travail, il y a plusieurs éléments quand même qui nous permettent à un autre niveau d'apprécier, de faire une petite auto-évaluation sur la base de ce qui est constaté à l'Assemblée générale de la société d'État, la certification et bien nombre d'autres choses. La Poste Burkina Faso est aussi vieille que la haute volta aujourd'hui Burkina Faso. Des événements sont en projet pour marquer ce centenaire. Mais d'ores et déjà, l'entreprise postale ambitionne entre autres de développer et de renforcer les produits et services innovants sur le territoire national et de créer un établissement de crédit à caractère bancaire. Certains pensent que la Poste a disparu. Certains imaginent qu'elle va disparu quelques années. Mais plutôt, de voir qu'elle est réveillée, grâce au travail qui a été fait par ces aînés, pour donc faire face aux enjeux du moment. Et les enjeux du moment, c'est la technologie, entre autres, c'est aussi les ressources humaines. Autre innovation, au regard de la situation sécuritaire, la Poste Burkina Faso émet un timbre postal pour soutenir les forces de défense et de sécurité dans leur combat contre le terrorisme. Coopération décentralisée et défis sécuritaires, une thématique retenue pour la 9e Assemblée générale de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Au cours de cette rencontre statutaire, les participants vont échanger sur l'état de la mise en œuvre des recommandations de la 8e Assemblée générale. Jeanne Zango est ici à Kanana. 9e Assemblée générale de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Au cœur des échanges, ici à Zinaré, la coopération décentralisée dans un contexte de défis sécuritaires. Au moment où notre pays est confronté à des défis sécuritaires sans précédent, il est important pour les acteurs de la coopération décentralisée que vous êtes de vous interroger sur les possibles impacts de la situation sécuritaire sur la conduite de la coopération décentralisée, mais aussi le rôle que peuvent jouer ces mêmes acteurs dans un contexte sécuritaire tendu. Et pour se convaincre de l'impact négatif de la situation sécuritaire sur la coopération décentralisée, le cas du plateau central sert ici d'exemple. La région entretient depuis 30 ans des relations avec celle de la Nouvelle-Aquitaine en France, mais ces dernières années, le partenaire français se fait rare au Burkina. Les programmes passés, on avait des volontaires, des blancs qui venaient et qui étaient avec nous, qui nous assistaient dans la mise en œuvre, j'allais dire, du programme. Mais depuis que le programme 2016-2018 est fini, on n'a pas eu de coopération. Le fait de l'insécurité a fait déjà qu'au niveau des échanges humains qu'on avait, en tout cas, on pourrait toujours envoyer des gens en Europe, mais ceux-là, ils ont déjà arrêté d'envoyer des gens chez nous. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient impacter négativement en dehors d'autres aspects que nous pouvons développer. Au cours de cette Assemblée Générale, les participants vont également échanger sur l'état de mise en œuvre des recommandations de la 8e Assemblée et partager les expériences de terrain, le tout assorti de recommandations. Or, de chez nous, Donald Trump est visé par une procédure de destitution depuis la révélation d'un appel téléphonique passé au président ukrainien. Trump demandait alors à son homologue de se pencher sur le cas de son rival et ancien vice-président Joe Biden. Cette conversation et la décision de la Maison-Blanche de gêler une aide militaire à l'Ukraine sont au centre de la procédure d'impeachment. Le président américain a depuis nié l'information, mais les témoignages se veulent de plus en plus accablants. Encore d'autres témoignages accablants contre Donald Trump. Petit à petit, le scénario des pressions que le président des Etats-Unis aurait exercé sur l'Ukraine se dessine. Cette fois-ci, ce sont deux témoins directs. Le lieutenant-colonel Alexander Wittmann, qui travaille au sein du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche, et Jennifer Williams, conseillère spéciale du vice-président américain Mike Pence, qui ont été entendus lors des auditions publiques du Congrès. Tous deux ont trouvé le coup de téléphone du 25 juillet très inhabituel, préoccupant, inapproprié. Le lieutenant-colonel Alexander Wittmann a souligné avoir fait son devoir en alertant ses supérieurs. Au cours de cet appel téléphonique, Trump pourrait demander au président ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur Joe Biden, un de ses adversaires potentiels pour la présidentielle de 2020. Ce n'était pas le cas, selon Kurt Volcker, ancien diplomate appelé à témoigner par les Républicains. Rétrospectivement, je comprends maintenant que d'autres mettent sur le même plan une enquête sur une éventuelle corruption, impliquant la société ukrainienne Burisma, et une enquête sur l'ancien vice-président Biden. Mais je les vois très différemment, la première étant appropriée et anodine, la seconde, inacceptable. Mardi, Donald Trump a continué de nier et de dénoncer cette chasse à l'homme. Le président ukrainien s'est dit fatigué du scandale. Et la quatrième journée d'audition publique promet avec celle de l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, Gordon Sandland, un généreux donateur de la campagne de Trump, devenu personnage central de cette enquête, car il aurait été au cœur d'une diplomatie parallèle avec l'Ukraine. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant. Sous-titrage Société Radio-Canada